MyDigitPlace intervient aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national et toujours dans la mise en conformité au règlement général sur la protection des données. Nous avons rejoint des consultants en protection des données et des juristes. Nous intervenons surtout auprès des centres de formation puisque la plupart de nos clients sont des centres de formation d'apprentis type les maisons familiales et rurales et les compagnons du Tour de France. Aujourd'hui, MyDigitPlace, c'est plus de 60 clients répartis sur l'ensemble du territoire national. Et plus de 1000 salariés sensibilisés à la cybersécurité. Si les entreprises ne prennent pas conscience de l'enjeu cybersécurité, demain, il est fort probable qu'elles ne vivront plus puisqu'on constate une explosion de 30 000% lors de la crise Covid des incidents de cybersécurité. Et l'enjeu de se mettre en conformité au règlement général sur la protection des données, ce n'est pas seulement de respecter une loi, c'est aussi de préserver son entreprise des risques liés à l'utilisation des systèmes d'information. Au dernier salon international de la cybersécurité, le FIC, la CPME a fait une étude auprès des PME et plus de 40% des PME avouaient avoir subi un incident de cybersécurité. Perdre son système d'information pour un entrepreneur, c'est perdre l'ensemble du capital de l'entreprise. Si vous n'avez pas au préalable pris les mesures qu'il faut pour préserver ce capital informationnel, il est très fort probable que vous ne survivrez pas à une attaque informatique de grande ampleur. La plupart des entrepreneurs, quand ils entendent le mot RGPD, pensent que c'est une contrainte dans leur entreprise. Non, le RGPD c'est avant tout un atout pour l'entrepreneur. Il faut comprendre que le RGPD, en s'appliquant dans l'entreprise, va sécuriser d'une part, comme on l'a vu, votre capital informationnel, mais il va devenir aussi un atout, un atout commercial avant tout, puisque rassurer ses clients en exploitant les données de manière conforme à la législation, c'est un atout commercial, mais aussi parce qu'aujourd'hui, les marchés publics, mais aussi les normes qualités, vont imposer le RGPD. Donc si vous ne répondez pas au règlement, il est fort à parier que vous pouvez avoir des pertes de marché derrière. Donc je dirais que pour un entrepreneur aujourd'hui, il est très important de se conformer au RGPD pour être un acteur fiable de son domaine d'activité.